Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Salut les terriens et bienvenue sur le journal de l'espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine. Avant de vous emmener pas si loin là-haut au-dessus de nos têtes, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo qu'on peut remercier pour son soutien à la chaîne Incogni. Bon Incogni, vous devez déjà en avoir entendu parler si vous suivez le journal de l'espace depuis un moment. C'est un outil créé par Surfshark qui aide les utilisateurs à supprimer leurs données auprès des courtiers en information. Alors à quoi ça peut vous servir ? Eh bien d'abord, il faut comprendre que chaque jour, sans même que vous ne le sachiez, vos informations personnelles sont vendues en ligne. En fait, chaque mois, vous transmettez vos données dans plein de situations différentes, par exemple lorsque vous créez un compte sur Internet, que vous vous inscrivez à un jeu concours ou encore à une newsletter, et généralement, dans les jours qui suivent votre inscription, vous commencez à recevoir des dizaines de spams de publicité en lien avec ce que vous recherchiez. Dans le même genre, vous recevez sans doute aussi chaque jour plusieurs appels indésirables pour vous proposer des primes bidons, en ce moment c'est sur l'électricité, ou des services dont vous n'avez absolument pas besoin. Eh bien ça, c'est parce que quelqu'un a revendu vos informations personnelles à ces entreprises. Bon, il faut savoir qu'il existe plusieurs centaines de courtiers en données qui accumulent vos informations pour les revendre ensuite, et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit de demander à ces courtiers de supprimer toutes les données qu'ils ont à propos de vous, afin de protéger votre vie privée. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si vous souhaitiez le faire vous-même une entreprise à la fois, eh bien ça vous prendrait tout simplement un temps fou. Incogni, c'est donc un service qui se charge à votre place de demander aux sociétés de courtage de données de supprimer vos informations personnelles, et tout ça de manière complètement automatisée. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer un compte sur Incogni, leur préciser quelles informations vous voulez voir supprimées, et vous pourrez ensuite retourner tranquillement à vos activités pendant qu'Incogni se charge du reste. Pour profiter de ce service, utilisez le code ESPASS en cliquant sur le lien dans la description, et bénéficiez d'une remise de 60% sur un plan annuel Incogni. Alors, à vous de jouer, et maintenant, place à l'actu, direction les étoiles. Mauvaise nouvelle pour la NASA, la capsule Orion, qui a effectué l'aller-retour vers la Lune lors de la mission Artemis 1 de fin 2022, a en fait de sérieux soucis de conception. Comme c'est toujours le cas après un vol spatial expérimental, le vaisseau a été inspecté de fond en comble pour vérifier son intégrité. Sur ce sujet, un rapport officiel du bureau de l'inspecteur général de la NASA, ou OIG, vient d'être publié, et autant vous prévenir tout de suite, il est assez sévère. Dans ce document du gendarme de l'agence spatiale américaine, on y apprend que le bouclier thermique qui protège les astronautes lors de la rentrée atmosphérique présente de gros défauts qui pourraient aller jusqu'à remettre en cause le prochain vol Artemis 2. Ce souci de bouclier thermique n'est pas vraiment nouveau. La NASA avait déjà révélé des mois après le vol qu'une plus grande partie du matériau du bouclier thermique ablatif avait été perdu lors de la rentrée, tout en ajoutant que cela ne représentait pas de risque particulier pour la sécurité du vaisseau spatial. Le hic, c'est que l'OIG a joué son rôle de contrôleur indépendant et poussé un peu plus loin les investigations. Et là, attention, ça pique. Les experts ont finalement trouvé plus de 100 endroits différents sur le bouclier thermique où le matériau de protection s'est anormalement écaillé. Sur les images du rapport, on y voit des parties grêlées du bouclier thermique qui n'avaient pas été publiées auparavant par l'agence et qui, il faut l'avouer, sont assez gênantes. Ce fameux matériau, dont je vous parle depuis tout à l'heure, est appelé l'Ave Coat. C'est un dérivé de celui utilisé sur Apollo et les navettes spatiales et il est directement moulé sur la capsule Orion. Sa particularité est d'être ablatif et pour simplifier, cela signifie que pendant la rentrée atmosphérique, l'échauffement provoque une diminution de son épaisseur, ce qui est sans danger pour l'équipage tant que l'usure est contrôlée. Le gros souci ici sur Orion, c'est qu'il s'est usé différemment de ce que prédisaient les ingénieurs de la NASA. Il s'est fissuré et s'est brisé en fragments, ce qui a d'ailleurs créé une traînée de débris plutôt que de fondre comme prévu. Ce phénomène n'a pas échappé aux experts de l'OIG pour qui le comportement inattendu de l'Ave Coat crée le risque que le bouclier thermique ne protège pas suffisamment les systèmes et l'équipage de la capsule de la chaleur extrême de la rentrée lors des futures missions. Voilà qui est dit. Un autre problème, et c'est peut-être le pire finalement, la NASA n'a pas encore trouvé la cause profonde du comportement du matériau du bouclier thermique. Et bien que l'agence se défende d'avoir recréé le phénomène de dégradation de l'Ave Coat dans de nombreux essais au sol, ce n'est pas vraiment le cas. Le rapport indique que même si la NASA a été capable de recréer la perte de débris, elle n'a pas pu reproduire la réponse matérielle exacte ou l'environnement de vol vécu pendant la rentrée atmosphérique d'Artemis 1. Traduisez donc ça comme ça, la NASA est très loin d'avoir compris ce phénomène et n'est pas en mesure d'y apporter une solution pour le moment. Vous l'avez compris, la situation est donc très critique. Le 26 avril, l'administrateur adjoint du programme Moon to Mars a déclaré que la compréhension des performances du bouclier thermique est bel et bien le principal risque pour la mission Artemis 2. Deux solutions sont envisagées. La première, comprendre la physique fondamentale du matériau du bouclier thermique et expliquer comment il arrive à se détacher lors de la rentrée. Et la seconde, c'est l'opération de la dernière chance qui consiste à modifier la trajectoire de rentrée pour essayer de diminuer l'échauffement sur la capsule et donc la détérioration du matériau de protection. Comme si cela ne suffisait pas, le rapport indique également d'autres problèmes mineurs. L'un d'entre eux concerne 3 des 4 boulons utilisés pour séparer le module de service avant la rentrée. Ils ont subi une fusion et une érosion inattendues qui n'est pas acceptable. Pour ça, la NASA est plus optimiste. Elle prévoit de repenser les boulons de séparation des futurs vaisseaux spatio-orions. Mais pour Artemis 2, elle installera un matériau de protection thermique supplémentaire dans les espaces entre les boulons. Le rapport met également en évidence les dommages sur la tour de lancement mobile du lanceur géant SLS. Ses dégâts sont dus en partie aux basses fréquences qui n'ont pas été modélisées avec précision avant le lancement. Les ascenseurs ont été endommagés parce que les portes anti-souffle destinées à les protéger se sont finalement révélées être des portes en fibre de verre conçues uniquement pour les protéger du vent. Les réparations de la tour de lancement mobile ont coûté 26 millions de dollars, soit plus de 5 fois les 5 millions de dollars que la NASA avait prévues pour la rénovation après le lancement. Comme je le dis souvent, rien n'est simple dans le spatial et on le constate de nouveau sur le programme lunaire Artemis, un vol que l'on qualifiait il y a quelques mois comme sans histoire, ne se révèle finalement pas si parfait que ça. En cela, on peut apprécier le rôle du bureau de l'inspecteur général de la NASA qui est un service d'audit complètement indépendant qui peut s'autosaisir de n'importe quel sujet et rendre des rapports parfois très critiques envers l'agence. Il en va ici de la sécurité des astronautes et ça, personne ne pourra le consester malgré l'énorme pression qui règne sur ce programme avec en toile de fond la Chine qui se prépare activement à envoyer un équipage vers la Lune. Le hasard veut que l'agence spatiale chinoise vient juste de donner des détails extrêmement intéressants sur l'avancement de son programme lunaire. On en reparle donc juste après. Bien que la Chine ne cache plus ses ambitions lunaires et notamment l'envoi d'un équipage sur la surface de notre satellite naturel, ses déclarations sur son programme lunaire habité sont très rares. Le 24 avril, les responsables du bureau d'études des vols habités ont donné plusieurs détails intéressants sur les avancées techniques. On a donc appris que le développement du programme pour les principaux produits de vol, notamment la fusée Long Marche 10, le vaisseau spatial avec équipage Mengzu, l'atterrisseur lunaire Lan Yue et les combinaisons d'atterrissage lunaire est terminé. Cela signifie que la production de prototypes permettant de commencer les premiers essais va commencer et que la Chine rentre clairement dans le vif du sujet. Il faut dire que le temps presse. Les autorités chinoises ont annoncé leur intention d'envoyer deux astronautes sur la Lune avant 2030 et avec une stratégie très différente du programme américain Artemis. La méthode chinoise repose sur deux fusées Long Marche 10 dans leur variante lunaire. Elles lanceront séparément Mengzu et ses trois astronautes et l'atterrisseur Lan Yue. Le couple effectuera ensuite un rendez-vous sur l'orbite lunaire et s'amarrera avant la descente vers la surface lunaire. Deux taïkonautes passeront six heures sur la surface lunaire avant de rejoindre leurs collègues en orbite et de revenir sur Terre. C'est en quelque sorte une copie du programme Apollo mais avec cette fois deux fusées. Un autre élément très important, ce sont les infrastructures car sans pas de tir adapté, il sera très difficile de lancer des fusées aussi puissantes. A ce sujet justement, on sait qu'un nouveau pas de tir spécialisé est en cours de construction à proximité du port spatial côtier existant de la Chine à Wengshang sur l'île de Hainan. Pour aller sur la Lune, il faut aussi former les équipages. Cela comprend la maîtrise du fonctionnement des vaisseaux spatiaux Mengzu et Lan Yue, y compris dans des conditions de vol normales et d'urgence. Il ne faut pas non plus oublier le rendez-vous en orbite, l'amarrage et l'évitement manuel des obstacles pendant la descente de l'atterrisseur. Et tout ce programme de formation, bien évidemment, cela prend du temps. En tout cas, une chose est certaine, l'envoi d'un équipage chinois est un projet scientifique et technologique ambitieux, mais également très complexe. Toute l'industrie spatiale chinoise est mobilisée pour remplir cette mission, qui est désormais considérée comme une priorité nationale. Côté Etats-Unis, on ne chôme pas non plus. La NASA et ses partenaires travaillent au retour des humains sur la Lune avec leur mission Artemis 3. Cette mission, initialement prévue pour fin 2025, a été officiellement reportée au plus tôt en septembre 2026, mais un rapport de la Cour des comptes américaines de décembre 2023 concluait qu'il était peu probable que la mission ait lieu avant 2027. Et cela ne risque bien sûr pas de s'arranger avec les défauts trouvés sur la capsule Orion dont on parlait juste avant. Si vous avez déjà eu la chance d'observer le Soleil avec une lunette astronomique adaptée, vous aurez aussi constaté que le spectacle est saisissant. Par contre, quand la lunette astronomique s'appelle Solar Orbiter, alors là on entre dans un tout autre monde. La dernière vidéo partagée par l'ESA nous montre la surface du Soleil comme on ne l'a jamais vue. Celle-ci laisse apparaître des filaments ressemblant à des cheveux qui suivent les lignes du champ magnétique de l'astre. L'ESA a déclaré que les régions les plus lumineuses sont à environ 1 million de degrés Celsius, tandis que les matériaux plus froids semblent plus sombres car ils absorbent les rayonnements. On y voit aussi ce que les astronomes appellent la mousse coronale. Mais je vous vois venir, rien à voir avec la bière, ok ? Alors qu'est-ce que c'est que cette mousse coronale ? C'est ce qui donne au Soleil son aspect dufteux. Ces structures particulières sur le Soleil ressemblent à la mousse que nous trouvons sur Terre, c'est-à-dire qu'elles apparaissent comme de fines caractéristiques en dentelle. Mais sur le Soleil, on les trouve généralement autour du centre des groupes de taches solaires, là où les conditions magnétiques sont fortes et où les grandes boucles coronales se forment. La mousse est d'ailleurs si chaude que la plupart des instruments ne peuvent pas la détecter. On peut aussi remarquer les spicules. Comme leur nom l'indique, ce sont de hautes flèches de gaz visibles sur l'horizon solaire qui s'élèvent de la chromosphère du Soleil. Ceux-ci peuvent atteindre une longueur de 10 000 km. C'est plus que la distance entre Paris et Los Angeles. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs la petite éruption au centre du champ de vision vers 20 secondes dans la vidéo ? Ici, la matière la plus froide est soulevée vers le haut avant de retomber et sa taille fait tourner la tête. Cette éruption est tout simplement plus grande que la Terre. À 30 secondes de la vidéo, vous verrez des pluies coronales, coronal rain en anglais. Elles sont composées de matières plus froides que le reste de la surface solaire, probablement moins de 10 000 degrés, à comparer aux millions de degrés Celsius des boucles coronales. La pluie est constituée d'amas de plasma de plus haute densité qui retombent vers le Soleil sous l'influence de la gravité. Encore une fois, ces missions solaires telles que Solar Orbiter, Parker Solar Probe et Solar Dynamics Observatory nous offrent des vues sans précédent du Soleil. Ces données aident les astronomes à en apprendre davantage sur notre boule de gaz dynamique qui alimente l'ensemble de notre système solaire, mais aussi à mieux comprendre ces caprices qui peuvent se révéler destructeurs. On retourne en Guyane française, au centre spatial de Kourou, pour des nouvelles d'Ariane 6, dont le premier tir approche à grands pas. Le 24 avril, des véhicules à guidage automatique ont déplacé le noyau central d'Ariane 6, qui comprend l'étage principal et l'étage supérieur. Ces opérations sont très lentes, environ 3 km à l'heure, pour aller du bâtiment d'assemblage du lanceur jusqu'à la rampe de lancement, située à 800 mètres. Le placement du noyau central sur la rampe de lancement a nécessité des actions coordonnées qui ont permis de positionner verticalement le noyau central sur la toute nouvelle table de lancement d'Ariane 6. Les 25 et 26 avril, les deux propulseurs à poudre du lanceur ont été transportés jusqu'au pas de tir à l'aide d'un camion spécial. Ces propulseurs ont ensuite été montés sur la table de lancement, à côté du noyau central, formant la configuration finale d'Ariane 6. Ce programme Ariane 6 entre désormais dans sa dernière ligne droite avant le vol inaugural. L'enjeu est très important car il en va de la souveraineté européenne d'accès à l'espace. Dans les prochains jours, le noyau central sera surélevé à l'aide du palonnier, permettant aux boosters d'être positionnés précisément dans leur emplacement final. Le noyau central sera ensuite soutenu par ces boosters le temps que les équipes finalisent les connexions mécaniques et électriques. Enfin, la phase d'assemblage finale consistera à installer la partie supérieure qui comprend les charges utiles et la coiffe directement sur la rampe de lancement. Cela aura lieu à peine quelques semaines avant le décollage. Cette étape dans le processus d'assemblage d'Ariane 6 est différente de celui d'Ariane 5. Son but, c'est d'améliorer l'efficacité, réduire les cycles d'assemblage et raccourcir les campagnes de lancement. On a maintenant hâte de voir ça. Merci d'avoir suivi le journal de l'espace. N'oubliez pas notre traditionnel pouce de YouTube. Et merci à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Vous retrouverez les détails de l'offre dans la description. On se retrouve ce week-end avec le journal de la Starbase. Salut les terriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada